Hello, hello mes apprentissanciers ! Halloween approche à Grand Pâques. Pour vous faire plaisir, je vous ai concocté une recette de... Black Burger ! Alors si vous avez une envie résistible de pétrifier vos invités, offrez-leur ce burger vertu magique. Avec un peu de chance, ils seront pétrifiés d'admiration. Et sans trop tarder, on commence par la préparation de la pâte. On commence par verser les aliments secs dans le bol du robot pâtissier, à savoir la farine, le sucre, le sel, la levure de boulanger, la levure chimique et du charbon végétal pour avoir la coloration noire. Si vous voulez récupérer les ingrédients avec les mesures exactes, reportez-vous à la barre de description. On mélange bien les aliments secs et ensuite on va ajouter les aliments liquides, le lait et l'eau. On pétrit pendant environ 5 à 10 minutes pour obtenir une pâte malléable. On ajoute ensuite le beurre à température ambiante et on va encore pétrir pendant environ 5 petites minutes. Une fois le beurre bien incorporé, on récupère notre pâte, on va la filmer et on va la laisser lever pendant environ 1 heure. Elle va doubler de volume. Une fois que la pâte a bien levé, on va soit la découper en 5 pâtons pour des petits burgers d'environ 92 à 95 grammes pour les enfants et si vous voulez des burgers un peu plus gros, vous découpez la pâte en 4 pâtons. On va ensuite bouler les pâtes, on va les déposer sur un plateau avec un papier sulfurisé et on va bien les aplatir et les laisser reposer encore 30 minutes. On n'oublie pas de les couvrir. Une fois le temps de pause écoulé, nos burgers ont doublé de volume. On va les badigeonner avec du jaune d'œuf et un petit peu de lait pour avoir une mie très moelleuse mais aussi du brillant, donc des burgers brillants. On ajoute un peu de graines de sésame et on va les enfourner pendant 15 minutes à 200 degrés. Et voici le résultat magique ! Allez, deuxième étape, la préparation de la viande hachée. Dans un récipient, on dépose la viande hachée, l'oignon haché, un petit peu de chapelure de pain et du sel. On mélange bien le tout en forme des boules de viande hachée et ensuite on va les aplatir pour les faire cuire dans une poêle avec de l'huile vierge. On retourne notre steak haché jusqu'à cuisson complète et ensuite on passe à la préparation de la sauce magique. Dans un bol, on dépose la mayonnaise, du ketchup, de l'ail séché, de l'origon et un tout petit peu de vinaigre blanc. On mélange bien le tout et notre préparation de sauce est déjà terminée. Et enfin, on termine par le dressage de notre burger. On découpe nos pains-bourgers en deux. On ajoute de la sauce, du fromage type cheddar, le steak de viande hachée, encore du fromage type cheddar, des cornichons, de la tomate bien fraîche, des lamelles d'oignons, encore plein de sauce, de la salade verte et enfin, on va refermer notre burger. On arrive déjà à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter et je vous souhaite un joyeux Halloween. Gros bisous ! A bientôt mes petits sorciers ! Sous-titrage ST' 501